Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Donc je suis avec René-Paul, on va attendre que tout le monde arrive. Je vais vérifier sur LinkedIn si tout le monde est là. Ça a l'air bon, ça a l'air bon, le live a commencé. René-Paul, je te propose de démarrer. Déjà, bonjour à tous, bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver. On va démarrer tout de suite parce que le live vous permet d'accéder finalement à n'importe quel moment à ce live et de le reconsulter quand vous voulez. Écoute René-Paul, aujourd'hui on va aborder un sujet auquel tout acheteur est confronté, surtout s'il veut bien faire son travail et cela quel que soit le continent sur lequel il habite. Effectivement, salut Guillaume, salut à tous. Aujourd'hui, on va aborder ce que l'on peut nommer sans risque de se tromper, l'élément essentiel de la fonction achat, le processus achat. Exactement. Exactement. On va parler de ça. D'ailleurs, je vois que j'ai mis la présentation en plein milieu. Alors, vous fermez les yeux. Je vais l'enlever. Hop, je l'enlève. Comme ça, vous ne la verrez pas. Je ne vais pas quand même tout dévoiler tout de suite. Je reviens un peu en arrière. T'es d'accord, René-Paul ? Oui, vas-y. On va pas pouvoir leur donner la fin au début quand même. Voilà, on est d'accord, c'est mieux. Alors, voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va aborder les processus et leur impact sur la performance de l'acheteur. Ça fait plusieurs mois qu'on est en échange avec René-Paul. On attend un petit peu. Qui est là d'ailleurs ? Ouais, il commence à y avoir un petit peu de monde. Vous venez d'où tous ? Dites-nous un petit peu d'où vous venez. Parce que là, justement, René-Paul, il est basé en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en France. Et effectivement, ça fait plusieurs mois qu'on discute et qu'on essaie, qu'on se dit, voilà, on aimerait créer quelque chose entre nos communautés, créer des moments de partage, voir si on a les mêmes problématiques aussi. Voilà, pour pouvoir nous apporter mutuellement. Parce que voilà, on est tous sur la même fonction. On est tous acheteurs et il n'y a pas de frontières aux achats. Côte d'Ivoire, Sénégal. Super. London. Ah ! Ça, c'est pas mal. London, Sénégal, Côte d'Ivoire. Toulouse. Ah, Mélanie. Salut Mélanie. Algérie. Nantes. Côte d'Ivoire, Paris, Seine-et-Marne. Bamako, Mali. Cool. Pau. Moi qui suis à une heure et demie de pause, ça me fait moins rêver, Robin. Mais je connais, c'est une super ville. Mali. Bamako. C'est top. Je vais voir un petit peu combien on est. Puis de toute façon, c'est vrai que j'oublie souvent qu'on est en live et que Céline, bien sûr, à Lille. On va démarrer. Donc aujourd'hui, on va parler des processus et de leur impact sur la performance de l'acheteur. Parce qu'en fait, on parle souvent de processus. Et moi, le premier d'ailleurs, quand on me dit qu'on va mettre en place des processus. Alors, il y a des processus dans tous les sens, aux achats et ailleurs d'ailleurs. Et souvent, ça peut être un petit peu barbant dans le sens où on se demande, mais pourquoi ? Pourquoi on met en place un processus ? Il y a des processus partout et finalement, le processus devient l'inverse de ce qu'il veut, c'est-à-dire nous faire gagner du temps, nous permettre d'être plus performant. Voilà. Et c'est là souvent le problème dans les entreprises, c'est qu'on met des processus à tort et à travers et finalement, on se retrouve à avoir un processus pour un petit peu tout. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les processus achats, pas processus approvisionnement. On va en parler très rapidement, mais processus achats. Et on va avancer comme ça. Ce que je propose, peut-être René-Paul, tu veux te présenter avant qu'on démarre ? Tu m'entends ? Je vais commencer, du coup. Du coup, moi, je suis Guillaume, je suis le fondateur de SWOT. SWOT, ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille dans les entreprises à justement développer des méthodologies simples, universelles, efficaces, pour permettre aux acheteurs d'être plus performants sur leur poste. Et on résume la fonction achat de demain à, je dirais, des leaders en triple performance économique, sociale et environnementale. Voilà, c'est ça, c'est notre vision. Donc, on a développé des solutions de formation et on travaille toujours sur le terrain auprès des entreprises. René-Paul, tu as pu reconnecter ton micro ? Je vois qu'il est déconnecté. Oui, c'est bon. Vas-y, présente-toi. D'accord, moi, c'est René-Paul. René-Paul Dibeux, je suis acheteur. J'ai créé Africa Buyers Development récemment, il y a quelques mois, dans le but de faire la promotion du métier des achats sur le continent africain. Donc, Africa Buyers Development réunit un peu autour d'un demi-millier d'acheteurs africains de plusieurs pays, anglophones comme francophones, qui échangent des pratiques, qui échangent l'expérience. Et puis, voilà, on organise, on essaie d'organiser des rencontres comme celles qu'on a aujourd'hui, pour bénéficier, profiter de l'expérience des uns et des autres. Voilà. Super. Je propose d'aller dans le vif du sujet. On va rentrer dans les processus. Et puis, on va commencer par une définition des processus. Je pense que c'est important de se dire, voilà, on va démarrer. Ça va être très court, je vous rassure, on va vite rentrer dans le vif du sujet au travers d'exemples précis. Alors, c'est quoi un processus, René-Paul ? À quoi ça sert aujourd'hui ? Pourquoi on crée des processus, de manière générale ? Ok. Donc, je prends la main sur ce slide-là. C'est quoi un processus ? Un processus, alors c'est un système d'activités qui utilise des ressources pour transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Ces activités peuvent être décomposées en tâches qui sont elles-mêmes un ensemble d'actions. Le processus décrit quoi faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, dans un ordre prédéfini, c'est-à-dire comment on va le faire, en transfert salle et implique plusieurs métiers. Donc, qui va le faire ? Donc, dans son processus, dans la transformation d'un élément entré en élément de sortie, le processus vise à ajouter de la valeur à l'entreprise. Justement, le rôle de l'acheteur aujourd'hui, ajouter de la valeur. Exactement. Si on retient ça, on a mis une petite définition Wikipédia. Ce n'est pas pour rien parce que derrière, on va s'en servir, on va s'appuyer dessus pour revenir aux fondamentaux des processus. En clair, donc, ça va nous amener d'un point A entrer à un point B. C'est ça un processus, on va d'un point A à un point B. Il y a des tâches pour y arriver, d'accord, qui sont elles-mêmes des ensembles d'actions. Elles vont être dans un ordre prédéfini. On ne va pas démarrer par la tâche de fin et faire l'inverse. Donc, il y a un sens bien défini. Il est transversal. C'est très important et il implique plusieurs métiers. Le processus est transversal. Et surtout, il transforme en ajoutant de la valeur. Et c'est assez intéressant. Ce que je vous propose, si on rentre un peu dans les processus achats, je me suis amusé à aller voir ce qui se passait sur Internet. J'ai tapé processus achats et j'ai vu beaucoup de processus achats. Et j'aurais envie de dire presque aujourd'hui, il y aurait un processus par acheteur. Chacun y va finalement de son processus. Mais là où on se rejoint tous sur les processus, en tout cas sur Internet, c'est que tous rassemblent l'appel d'offres. On a bien assimilé les achats comme étant une fonction qui va permettre de comparer des fournisseurs. Là, on le voit, appel d'offres, consultation. Ici, consultation. Là aussi, on va le trouver, appel d'offres. Donc, on voit que le processus, il est toujours accompagné d'appels d'offres, d'analyses des offres. L'expression du besoin aussi revient. Identification des besoins, analyse. Voilà. On se retrouve là-dessus et on se rend compte qu'aujourd'hui, les processus achats, de manière générale, le processus achats, pardonnez-moi, se retrouvent toujours autour de comment je vais baisser les coûts dans mon entreprise, comment je vais optimiser une situation achat. Voilà. Souvent, ça tourne autour de ça. Vraiment, clairement, on a un processus qui est autour de ça. Donc, finalement, autour d'un projet. Un projet où je vais optimiser une famille d'achats, optimiser un segment, un article. On va se repositionner sur la vision des achats autour des processus et on va se raccorder, finalement, à cette définition qu'on a vue tout à l'heure. Pourquoi on appliquerait des processus aux achats ? Alors, je précise, je disais que j'allais parler rapidement des approvisionnements. Les approvisionnements, ça sert à s'assurer que l'entreprise allait bien alimenter, je dirais, en produits dont elle a besoin pour produire. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'achat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas monter en maturité achat si on n'a pas géré les approvisionnements. C'est très important. Ça ne sert à rien d'aller mettre en place des projets super importants d'optimisation des coûts si on n'est pas capable d'assurer les besoins de l'entreprise pour produire. Donc, c'est quand même la base. Donc, il faut maîtriser ces approvisionnements. Ensuite, ils vont nous servir à quoi ? Ils vont nous servir à monter en maturité achat. Et monter en maturité achat, c'est améliorer l'efficience organisationnelle. D'accord ? Aller chercher une efficience organisationnelle optimale. Et c'est aller chercher un leadership en termes de performance économique. Je le dis souvent, les achats, on les réduit souvent. à des réducteurs de coûts. La performance économique, c'est baisser les coûts, bien sûr. Mais c'est aussi aller générer de la marge par l'augmentation de la valeur ajoutée, voire développer les ventes en étant plus en phase avec les attentes des clients et des consommateurs. On le voit ici. Sociale et environnementale. Ok ? Donc, ici, on voit sur le niveau de maturité, on a cinq niveaux. C'est drôle parce qu'on va retrouver finalement pas mal de choses et notamment les processus qu'on voit un petit peu partout sur le net. Je la fais rapidement. Les cinq niveaux, on a le premier, c'est on passe des commandes sans trop réfléchir. C'est très rare. Souvent, les entreprises sont dans une situation financière très grave. Ensuite, on va créer un service approvisionnement. Et là, en général, on va négocier avec les fournisseurs. On ne va pas faire d'appel d'offres, etc. Troisième niveau, on va bien séparer la fonction achat de la fonction approvisionnement. Et là, on va activer ce qu'on appelle les leviers commerciaux. Le levier principal commercial, c'est par exemple l'appel d'offres. Mais on a aussi faire des contrats sur plusieurs années, mettre en place des RFA, massifier si on est dans un groupe, rassembler les besoins, etc. C'est d'ailleurs ici qu'on retrouve la majorité des processus. Et si on monte, quatrième niveau, on va voir la stratégie achat. On va activer des leviers techniques. Donc, leviers techniques, René-Paul, est-ce que tu en as en tête des leviers techniques ? Si tu m'entends ? Le levier technique, on peut avoir, du coup, tout ce qui est standardisation. On peut avoir tout ce qui est éco-conception. Oui, massification et tout ça. Ouais, super. J'ai été coupé, mon émotor était coupé. Tu peux le laisser, ton micro allumé. Ça ne devrait pas poser trop de soucis. Donc, du coup, voilà, on peut avoir standardisation. On peut avoir éco-conception des emballages. On peut mettre en place, par exemple, on va le voir sur l'exemple qu'on va utiliser dans ce webinar. On peut avoir des leviers, des technologies qui vont permettre de baisser la consommation. Par exemple, sur des véhicules. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on va pouvoir animer. Et puis, on va construire des partenariats. Parce que quand on commence à faire l'éco-conception avec ses partenaires fournisseurs, quand on commence à aller chercher vraiment des leviers qu'on ne peut pas activer en claquant des doigts, eh bien, on est obligé de construire des partenariats. On sort complètement de la relation court terme. Voilà. Et le cinquième niveau, c'est l'atteinte du leadership en triple performance économique, sociale, environnementale. Si on revient à la définition des processus, progression. Donc là, on va passer d'un point A. Imaginons qu'on démarre, qu'on est au deuxième niveau. Eh bien, on va essayer de monter. Les processus vont nous permettre de monter en maturité achat et en efficience organisationnelle. Ajout de valeur. Vous vous rappelez la définition qu'on a vu tout à l'heure avec Rondé Paul. Et de l'autre côté, eh bien, on va retrouver la transversalité. Puisque quand on est tout seul à passer des commandes, eh bien, on fait sans réellement réfléchir, je dirais, à ce que l'on fait pour passer des commandes, sans avoir de règles, etc. Eh bien, il n'y a pas besoin d'être entouré de toute l'entreprise. Par exemple, vous n'allez pas être entouré du marketing pour passer des commandes sans règles, sans rien. Si vous montez, plus vous allez monter, plus vous allez réfléchir à ce que vous faites. Par exemple, quand vous mettez en place des appels d'offres, ça commence à devenir super intéressant. Quand vous commencez à activer des leviers techniques, faire des co-conceptions sur les emballages, intégrer des innovations, construire des partenariats. Là, vous pensez, on est vraiment dans la transversalité. Vous allez définir une stratégie, vous allez être en lien avec la direction, etc. Plus on va monter, plus on va aimer ce que l'on fait. Quand on commence à avoir une carrière impact, à amener des leviers de communication pour l'entreprise, à s'intéresser aux attentes des clients et des consommateurs, parce que c'est là qu'est orientée la fonction achat. Là, on va vraiment aimer ce que l'on fait. Et puis surtout, on va être entouré de toute l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cinquième niveau de triple performance, il est valable pour les finances, la qualité, les ventes, et tous les services de l'entreprise qui sont tous orientés autour des attentes des clients et des consommateurs. Donc, la transversalité des processus, finalement, on la retrouve là. On va regarder un petit peu les questions, parce que moi, je suis sur la présentation, je ne les vois pas. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Re-engineering. Tout à fait, Nela. Cameroun. Éco-conception, Céline, tu connais bien l'éco-conception. Processus égale ensemble de tâches, procédures. Exactement. Ando, Fran, Amba, Tovi. Ah, je ne connais pas. Tu sais où c'est, René-Paul ? Non, je ne sais pas. On va continuer. Alors, c'est parti. Alors, je vais revenir sur la présentation. Donc, comment ça se passe aux achats ? Les processus, vous le voyez ici, il y en a deux. Il n'y en a pas qu'un. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit sur Internet est très centré sur ce processus numéro 2 qui consiste à optimiser une situation sur un domaine donné. Je vais optimiser mes achats de matériel roulant. Je vais optimiser mes achats d'emballages de bouteilles en verre, de carton, etc. Si on prend le chemin de l'acheteur, je suis acheteur, j'arrive dans une entreprise. Je définis mon niveau, mon point A. Où est-ce que j'en suis ? Et je sais que je veux aller en haut, à mon point B. Et que je suis orienté sur les consommateurs. Et que pour y arriver, je vais devoir monter en transversalité. Pour y arriver, je vais lancer mon cube stratégique. Donc, on va commencer par faire un tableau de bord parce qu'on peut améliorer ce que l'on peut mesurer. Et ce cube stratégique va nous permettre de définir tout simplement les priorités d'action PESE, priorité d'action financière de projet et les priorités d'action organisationnelle. Ça, c'est le processus. En gros, il va nous dire où est-ce qu'on veut aller et comment on veut y aller. C'est définir un plan précis à mettre au service de l'entreprise. Une fois qu'on aura défini ça, on va pouvoir mener par vague de projets. On va revenir dessus les projets en suivant le deuxième processus qui est le processus de gestion de projets achats. Et là, on va intégrer une vision TCO, bien sûr. Et on va activer ces fameux leviers qu'on va aller voir tout à l'heure. Tout ça va nous amener à générer de la triple performance économique, sociale et environnementale sur chaque projet. On va y revenir. Ici, je fais un rapide point. C'est la sphère des skills aux achats. C'est tout ce qui est hors du cœur de métier. Vous pouvez être le plus grand technicien au monde en achat. Si vous n'êtes pas apprécié de vos collaborateurs et de vos fournisseurs, si vous n'êtes pas quelqu'un qui maîtrise, qui est bienveillant, qui manage bien ses équipes, etc. Et bien, vous ne pouvez rien faire puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Processus égale transversalité. Et transversalité veut dire travailler avec d'autres personnes. Et donc, pour travailler avec d'autres personnes, il faut être apprécié de ses collègues, collaborateurs et fournisseurs. En gros, ça donne quoi ? Vous arrivez dans une entreprise. Vous vous dites, voilà, mon point A, je suis à un niveau 2. Vous allez lancer un premier cycle. Je vais définir ma stratégie, faire mes tableaux de bord, définir mes priorités d'action. Je vais mener des projets. Au bout d'un cycle, on aura lancé une vague de projets, une vague et demie. Chaque vague aura généré des gains financiers, de la baisse de l'impact CO2 et des gains sociaux. Et de l'autre côté, on va avoir des vagues de projets pour améliorer l'organisation de l'entreprise. Et c'est ces vagues de projets, on va y revenir tout à l'heure, qui vont permettre progressivement de monter. Si à chaque fois que vous menez un projet, vous allez générer, déjà vous avez défini une stratégie, vous avez un tableau de bord, vous avez généré des gains financiers, des baisses de l'impact CO2, etc. Vous allez progressivement monter. Imaginons, au bout d'un an, vous faites un point, vous êtes passé du niveau 2 au niveau 3. Et là, vous allez relancer un cycle. J'en suis où ? Je suis passé du niveau 2 au niveau 3. Et bien là, je vais refaire ma stratégie. Alors, on ne la refait pas complètement. On va étudier s'il y a eu des facteurs qui ont influencé, qui vont nécessiter de changer le contenu de ces vagues. Par exemple, sur la première vague, on avait dit qu'on allait travailler sur les achats d'emballages en verre. Et puis, la deuxième année, il y a une grosse innovation qui arrive sur le marché, qui serait de faire des emballages en PLA, en bagages de canne à sucre, en PLA en plastique biodégradable, donc à base de bagages de canne à sucre. Et on se dit qu'il y a une opportunité pour générer un avantage compétitif. On va peut-être revoir nos priorités de projet. Mais en général, c'est juste une mise à jour. Et là, on continue de dérouler nos vagues. Et au fur et à mesure, on va monter en maturité. Ça, c'est la vision globale. Donc, les processus vont nous servir de cette manière-là à monter en vision globale et puis surtout à entrer dans une démarche d'amélioration continue, à entrer dans une démarche Lean aux achats. C'est très important. Il faut savoir que si vous décidez de travailler, par exemple, sur les bouteilles en verre sur votre première vague, peut-être qu'au bout de trois ans, vous allez retravailler dessus. C'est un cycle continu pour se maintenir au top. On monte au top et ensuite, on lutte pour se maintenir au top. Voilà, parce que rien n'est éternel. Il faut constamment se remettre en question. Le premier processus. Alors, vous allez avoir accès à la suite de ce live sur une vidéo détaillée sur YouTube. Vous pourrez aller la regarder et vous rentrer un peu plus dans le détail. Mais en gros, ça reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. On va faire des tableaux de bord. Les bases de l'analyse stratégique. C'est d'ailleurs le nom de SWOT, de l'entreprise SWOT. Force, faiblesse, opportunité, menace. Finalement, dans tous les processus, vous allez retrouver une analyse interne. Voilà. Il y a six étapes dans une analyse stratégique aux achats. Vous allez analyser par les data. D'où l'intérêt d'avoir des tableaux de bord. Par les ventes. Vous allez étudier les humains. Le process. Est-ce que les personnes sont formées aux achats ? Est-ce qu'il y a suffisamment de monde aux achats ? Quelle est la stratégie d'entreprise ? Vous allez également analyser d'un point de vue externe. Sur quel marché nous sommes positionnés ? Il y a six étapes. Une étude du client final. On va étudier le consommateur, les circuits de distribution. On va faire un benchmark de la concurrence. On va s'inspirer un peu des pratiques RSE. Pour vous donner un ordre d'idée. Je travaillais dans l'agroalimentaire biologique il y a maintenant dix ans. Ma plus grosse source d'inspiration ça a été Heineken quand même. C'est quand même incroyable. On était dans la bio. Vraiment dans des produits bio. Et c'est Heineken sur des emballages en verre qui m'inspire à l'époque. Qui était très en avance. Et finalement on ne s'y attend pas forcément. C'est très intéressant. On va étudier notre top fournisseur, notre top famille. Pour avoir une analyse rapide des premiers segments. Et on va faire une analyse stratégique. Donc analyse interne, analyse externe. D'où ce fameux SWOT. Ça il va nous permettre d'identifier nos forces, nos faiblesses, les opportunités, les menaces. De définir une matrice. Et d'identifier ses priorités d'action. Et c'est là-dessus qu'on va s'attacher. On va regarder les priorités d'action. Ce qui vont nous mener au deuxième processus. Il faut savoir que mettre ça en place. De manière générale. Avec tous les bons outils. La bonne méthodologie. C'est quelque chose qui va prendre. Donc sur une analyse rapide pour rentrer dans l'action. Ça peut prendre cinq à six jours. Avec les bonnes méthodologies. Et pour faire la grosse stratégie. Ça peut prendre deux à trois mois grand maximum. Ça peut aller très vite. Il faut savoir que c'est très simple finalement. Ensuite. Donc priorité d'action. Donc là on va avoir les priorités d'action PUSE. On va revenir dessus. Oui. Tu peux revenir juste sur ce point-là. Sur la durée. La durée. La durée que tu viens de. Tu peux revenir là-dessus juste rapidement. Oui. Attends. Je reviens avec vous. Parce que je ne peux pas regarder la présentation en même temps. Non. Non. Alors les commentaires. Oui. Je vais revenir dessus. En fait. Et oui. Protéger l'entreprise des risques. Tout à fait. Mais là. En fait. En gros. L'objectif de l'acheteur. Ça va être de baisser. Le poids financier en visant TCO. De baisser le risque aussi. Et du coup. Dans les faiblesses. On va identifier sur nos familles d'achat principale. Les zones de risque. On va revenir dessus. Sur la durée. Nous. Pour information. Ce qu'on fait dans les entreprises. Souvent. Quand on démarre avec une entreprise. On fait ce qu'on appelle un diagnostic achat. Diagnostic achat. Il a pour objectif. D'identifier un plan à mettre au service de l'entreprise. Donc ces fameuses priorités d'action. Qu'on va avoir tout à l'heure. De manière très rapide. En fait. Il faut savoir qu'avec un tableau de bord. Si l'entreprise a déjà. Plutôt. Je dirais des bonnes. J'aimerais bien qu'on m'apprenne davantage dessus. J'ai un souci avec ma cellule achat. On va revenir dessus. Sophie. Voilà. On va faire. On va parcourir assez rapidement. Les différentes phases. Pour pouvoir définir un premier plan. Ce n'est pas le plan définitif. Mais il permet d'avoir une vision très claire. On sait tout de suite. En trois questions. Vous savez. D'ailleurs là. Quand je l'ai présenté tout à l'heure. Je pense que la majorité d'entre vous. Savent. Dans quel. À quel niveau de maturité achat. Ils sont sur la pyramide. D'ailleurs. Ce serait intéressant. Que certains. Ce serait intéressant. Que certains. Nous disent. À quel niveau de maturité achat. Ils sont aujourd'hui dans leur structure. Ça peut être. Ça peut être. Pas mal. Que vous nous mettiez. En commentaire. En gros. Vous allez faire. Un premier diagnostic. Qui peut durer. Je dirais. Une semaine de travail. On peut y arriver. Avec la bonne méthodologie. Sur les tableaux de bord. Parce que les tableaux de bord. On permet d'aller très loin. Dans l'analyse. Donc là. On va pouvoir. Rapidement. Définir un premier plan. Mais. Pour définir. Une bonne stratégie. Avec. Donc du coup. Avec le codir. En gros projet. Etc. Là. Il y a quand même. Un certain nombre. De réunions à faire. Je dirais. Que ça dure à peu près. Trois mois. Voilà. C'est bon pour toi. René Paul. Oui. C'est bon. C'est bon. Tu peux continuer. Alors. Ce plan précis. Donc là. Je précise. Donc ici. On va définir. Des vagues de projets. Parce que. On va le voir tout à l'heure. Vous allez pas lancer. Tous les projets importants. En même temps. Vous allez vous planter. Alors. À part des entreprises. Où il y a 60 acheteurs. Et là. Effectivement. Et bien. Vous pouvez mettre un acheteur. Par projet. Peut-être que vous n'avez pas que ça à faire. Et bien. Vous allez manager. Si vous êtes manager d'une équipe. Vous allez définir. En fonction de vos ressources. En fonction de vos propres ressources. Si vous animez aussi vos projets. Des projets. Vous allez. Définir des priorités. Avec un projet très important. Un projet peut-être un peu moins important. Un projet. Vous pouvez faire des gains rapides. Mais vous allez pas lancer. Tous les projets en même temps. Vous allez lisser la charge de travail. Pour pouvoir vous assurer. Que les projets que vous allez mener. Vous allez les mener. De bout en bout. Et avec beaucoup de qualité. Le projet par exemple. Que je vais vous montrer tout à l'heure. Que je vous montrerai tout à l'heure. Du coup. C'est un projet. Qui me prenait en temps. 50% de mon temps. Facilement. 50% de mon temps. Personnellement. Il y avait Sébastien aussi. Sébastien Morello. Qui travaille avec nous. Un projet qui date de 2015. Il travaillait dessus. Aussi à 50%. Vous voyez. Un projet. Ça peut prendre. Une personne à temps plein. Voire. Ça dépend de l'importance. Et de la. Tu dirais. La performance. De la personne. Et effectivement. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc. Il faut manager ses ressources. C'est très important. On ne peut pas lancer. Dix mille processus. En même temps. Et clairement. Si on revient. Rapidement. Sur. Sur les tableaux de bord. Là. Je vous ai mis. Un exemple. De tableaux de bord. Que vous pourrez télécharger. A l'issue de ce live. Donc là. Il va vous permettre. Par exemple. Très rapidement. D'identifier. Là. Vous voyez. Votre top famille. Vous avez sélectionné. Une année. Vous avez sélectionné. Les caractéristiques. Vous allez voir. Quel est mon top famille. Emploi financier. En qualité. Quantité. Top article. Etc. Est-ce que la qualité est bonne. Je vois que. Diaby. Il a un souci. Sébastien. Eh oui. Bon. Sébastien. Que ferais-je sans toi. Sébastien. Voilà. Donc. Vous voyez. Vous voyez. Ici. Donc. Tableau de bord. Vous pouvez télécharger. Etc. Ici. Donc. On va revenir. Sur la finalité. Donc. Vous voyez. Vous allez faire votre stratégie. Vous allez définir. Ça. C'est le processus. Numéro 1. Vous allez intégrer. Un certain nombre de données. Interne. Et externes. Qui vont vous permettre. Un plan précis. Que vous allez mettre. Au service de l'entreprise. Ce plan précis. Il y a les priorités d'action. PESE. Pour priorité d'action économique. Sociale. Environnementale. Et les priorités d'action. Organisationnelle. Les premières. C'est elles. Qui vont générer. Des gains financiers. La baisse de l'impact CO2. L'amélioration des conditions sociales. Et le deuxième. Il va améliorer. L'efficience organisationnelle. De votre service. Si on reprend le slide du début. On ira peut-être. Tout à l'heure. Selon vos questions. Eh bien. Vous verrez. Que c'est les deux. Qu'on mène. Des vagues de priorités d'action. De projets. Financiers. PESE. Et organisationnelle. Pour monter. En efficience. En maturité. Le processus. Finalement. À quoi il va nous servir là ? En quoi il va impacter. Sur notre. Sur notre performance. Déjà. En sachant que. Qu'il y a deux processus. Et que d'abord. Il faut faire un tableau de bord. Avant de se lancer. Eh bien. On va pouvoir voir apparaître. Par l'analyse. Tableau de bord. Analyse interne. Analyse externe. Eh bien. On va se. On va pouvoir. Prioriser. Rationnellement. C'est ça. Qui va nous permettre. De faire le processus. On va pas dire. En fonction. Des idératas. De la direction. Ou en fonction. De nos propres. Des idératas. J'ai envie de travailler. Moi. Sur. Le budget communication. Ou ouais. Je suis plus à l'aise. Avec. Tel ou tel sujet. Je vais travailler là dessus. Non. Là. On va définir. Les priorités d'action. De manière rationnelle. Les six critères de priorisation. C'est le poids financier. Bien sûr. Le poids financier. C'est un des rôles fondamentaux. De l'acheteur. Le poids financier. Peut être. Donc. Bien sûr. Baisser les coûts. Mais ça peut être aussi. Améliorer les marges. Il y a plein de choses. Développer les ventes. Donc. On va travailler là dessus. Donc. Le poids financier. D'un achat. Travailler sur les principales familles. De dépenses. Le risque. Vous allez identifier peut être. Que sur vos top familles. Vous allez avoir. Un fournisseur unique. Et avec qui. Vous n'avez pas de super relation. Qui pourrait vous lâcher. Du jour au lendemain. Vous allez avoir. Effectivement. L'impact CO2. Alors. Ce qui est intéressant. Dans les tableaux de bord. C'est que. On mesure pas seulement. Les finances. Aujourd'hui. Quand on veut. Être un leader. En triple performance. Et comme on peut améliorer. Que ce qu'on peut mesurer. Mesurer la performance économique. Bien sûr. On va aussi mesurer. La performance environnementale. Et sociale. Pour ça. Il y a plein de solutions. Qui existent. On peut le faire en interne. Déjà. D'avoir la démarche de le faire. C'est très intéressant. Et ensuite. On va. On peut aussi. S'accompagner. De différentes solutions. On va mesurer. L'impact CO2. Ce qui est intéressant. C'est que souvent. Là. On a plus gros impact CO2. On va le voir tout à l'heure. D'ailleurs. Sur l'exemple. C'est là. On a plus de gains. Et donc. Souvent aussi. On se rend compte. Que là. Là où il y a le plus gros poids financier. Il y a le plus gros impact CO2. Finalement. Vous allez voir que tout est très logique. L'impact social. Bien sûr. Vous allez identifier peut-être. Que sur certaines sources. Si vous sourcez à l'étranger. Par exemple. Sur des pays. LCC. Low cost country. Vous avez des sujets. Où vous savez. Qu'il y a des pratiques. Qui peuvent être. En place chez les fournisseurs. Je pense au textile. Qui a été vraiment. Un des gros démarrages. De la RSE. Et bien là. Vous allez identifier. Un risque social. Et vous allez. Prioriser le fait. De devoir améliorer la situation. Ou en tout cas. Aller faire un audit. Vous renseigner. Et vous assurer. Que socialement. Tout est respecté. Et que vous êtes en phase. Finalement. Avec ce qu'attendent. Les consommateurs. De votre part. Qui sont acteurs. Dans leur acte d'achat. Ensuite. Vous avez les enjeux stratégiques. Imaginons. Vous avez tout qui est pareil. Vous avez deux familles. Même poids financier. Ou équivalent. Même niveau de risque. Même impact CO2. Et même impact social. Vous allez travailler. Sur la famille. Qui correspond. A un produit d'avenir. Pour l'entreprise. Et pas un produit en déclin. Souvent. Il y a des produits. Qui sont des produits stars. Avec des grosses croissances. Des gros potentiels futurs. Et d'autres. Qui sont là. Qui sont des vaches allées. Qui vont plutôt être. Sur le déclin. Et même. Vous allez. Prioriser aussi. Par rapport à ça. Pour travailler sur les segments. Qui ont un avenir. En entreprise. Et ensuite. Bien sûr. On a les avantages compétitifs. Dans le cadre de votre analyse. Vous allez peut-être identifier. Et c'est tout l'intérêt du processus. D'ailleurs. Le processus. Va vous amener. A identifier. Des avantages compétitifs potentiels. Notamment. Sur un benchmark. Il y a personne qui fait ça. Pourtant. J'ai vu que dans tel secteur. On pouvait faire ça. Et là. Vous allez l'utiliser. Pour prioriser. Maintenant. On va pas tarder. A rentrer au deuxième. Je vais revenir avec vous. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui. Guillaume. J'ai. Oui. Une question. Il y a quelqu'un qui dit. Parler de la mise en place. Des accords à long terme. Avec plusieurs sources d'approvisionnement. Est-ce que tu peux répéter ? J'ai pas vu la question. Il parle de la mise en place. Des accords à long terme. Donc les contrats cadres. Avec plusieurs sources d'approvisionnement. Oui. Ah bah oui. Bien sûr. Je trouve pas la question. La mise en place des achats. Ah Patrick. Salut. On connaît bien Patrick. Alors. Oui. Tout à fait. En fait. Ce qu'il faut savoir. C'est que par exemple. On va le voir juste après. D'ailleurs. Les contrats pluriannuels. Par exemple. Vont permettre. C'est un levier achat. Si vous vous engagez. Avec un fournisseur. Pour un an. Ou si vous vous engagez. Avec un fournisseur. Sur trois ans. Et bien. C'est un levier. Il va vous faire. Forcément. De meilleures conditions. C'est logique. Et en plus. On s'inscrit. Dans une démarche partenariale. Et on l'a vu. Tout à l'heure. Avec les vagues de projets. Si vous vous engagez. Sur trois ans. Avec un fournisseur. Ça va vous permettre. De pérenniser. De récolter les fruits. De votre travail. Et c'est justement. Le sujet du slide. Qui arrive. Vous allez pérenniser. Votre travail. Et vous allez peut-être. Revenir. Dessus. Trois ans après. Vous voyez. Donc. Dans l'idée. On s'inscrit là dedans. Et sur les plusieurs sources. D'approvisionnement. C'est la base. De la gestion du risque. Et bien. On est assez transparent. Avec son fournisseur. C'est-à-dire que. Quand on est sur un achat stratégique. C'est-à-dire. Avec un gros poids financier. Et un risque important. On va avoir deux fournisseurs. Pour limiter le risque. Parce que. Si un fournisseur est défaillant. Et bien. L'autre va pouvoir le remplacer. Alors. Il ne faut pas croire. Que les fournisseurs. Il ne faut pas croire. Que les fournisseurs. Je dirais. Ne sont pas ouverts à ça. C'est intéressant. Parce qu'avec un petit peu de recul. Ce dont je me rends compte. C'est que. Il y a eu. Plusieurs fois. Pas plus tard. Que l'année dernière. Chez un transporteur. Très important. Il y a eu. Un incendie. Sur son site. Principal. De dispatching. Un très grand acteur français. C'est. Une très grande entreprise. Et heureusement. On avait deux fournisseurs. Et bien. Le lendemain. On a eu. Des mails. Et des appels. Des commerciaux. Disant. Oui. Tel site. A brûlé. Écoutez. Prenez. Prenez. Et. Derrière. Pendant une certaine période. Qui a assuré. Qui a été. Je dirais. Solidaire. Avec son collègue. Et ça nous a permis. Nous. D'avoir. Aucune rupture. Dans les livraisons. Des clients. Et de l'autre côté. L'autre fournisseur. A pu se réorganiser. Sans avoir. La peine. Ou en tout cas. Le problème. De mettre. En rupture. Un client. Tu m'entends. Oui. Je t'entends. Oui. Je t'entends. Je t'entends bien. Donc voilà. J'ai une autre question. Si tu veux. Un autre point. Quelqu'un. Qui parle de. Comment adapter. L'impact. CO2. Je lis. Complètement. Ce qu'il dit. Merci de bien vouloir. Nous en dit davantage. Sur l'adaptabilité. De l'impact. CO2. Dans le contexte africain. Alors. Amadou. N'hésite pas. A préciser. Un peu. Ta demande. Merci de bien vouloir. Nous en dire davantage. Sur l'adaptabilité. De l'impact. CO2. Dans le contexte africain. Alors. Déjà. Le contexte africain. Amadou. Je le connais pas. Parfaitement. Ce qu'il faut savoir. C'est que. Aujourd'hui. Grâce à internet. On a accès. A tout. Partout. D'ailleurs. On est en train. De faire un live ensemble. On est un peu. De partout dans le monde. Donc. Via internet. Amadou. Tu vas avoir accès. A. Une mine. D'informations. L'adaptabilité. De l'impact. CO2. Je vais te donner. Un exemple. Je vais utiliser. Deux exemples. Par exemple. Sur des éco-conceptions. D'emballage. Comme disait. Il y a quelqu'un. Qui en parlait. Tout à l'heure. Céline. Je pense. Bien sûr. L'éco-conception. Emballage. Tu vas avoir des supers outils. Qui sont. Mis en place. Par Citeo. Qui est le BE. Éco-emballage. Qui est un outil. Je dirais. Mais finalement. Tu peux tout à fait. L'utiliser. Puisque. On te demande. Un nombre de kilomètres. Parcourus. On te demande. Le poids. De ton emballage. Avant. Et après. Et son matériau. Mais tu peux aussi. L'utiliser. Moi. Je pense. Que tu as des ressources. Amadou. Partout dans le monde. Francophones. En plus. Qui pourront te permettre. De faire ça. Si on prend. Par exemple. Les achats. De matériel. Chez les transporteurs. Tu vas avoir. La charte. Objectif. CO2. Tu vas avoir. Énormément. Le levier. Qui vont t'aider. A mesurer. Et à dire. Exactement. Comment faire. Voilà. J'espère. Que j'ai répondu. Amadou. Tu diras. Si ça suffit. Salut Emery. Comment peut-on. Adapter. Les données Excel. De votre tableau de bord. Avec les données extraites. D'un ERP. D'une autre entreprise. Pourquoi tu. Emery. D'une autre entreprise. Parce qu'en fait. Les tableaux de bord. Finalement. Ils s'adaptent. A ton entreprise. Alors. Ce qu'il faut comprendre. C'est qu'on fonctionne. En base de données. Une base de données. C'est une colonne. Avec des données. Et puis. T'as plein de colonnes. Qui se suivent. Avec des données. Et finalement. Une base. Un ERP. Te sort une base de données. Et finalement. Ton tableau de bord. Tu vas raccorder. Les. Les colonnes. A ce qui extrait. Ton ERP. Tu vas toujours retrouver. La colonne. Des. Des articles. La colonne. Des quantités. Des chiffres d'affaires. Donc en gros. Tu sors tes lignes de facturation. D'accord. D'une année. De trois ans. De ce que tu veux. Et derrière. T'as juste à raccorder. Pour que ça sorte. Je précise une chose. Évidemment. Il faut avoir un ERP. Qui est bien renseigné. Parce que si. Tu n'as pas un processus approvisionnement. Pour le coup. Qui te permet. Quand tu passes ta commande. De le transformer en. En bon de livraison. Et derrière. De le transformer en facture. Et derrière. En facture comptabilisée. En fait. Tu vas. Tu vas ramer. Si tu ne l'as pas. Je précise. Notamment sur des diagnostics. Qu'est-ce qu'on fait. Et bien. On demande aux fournisseurs. Parce qu'en fait. Il faut savoir. Qu'en général. On suit beaucoup mieux. Ses clients. Que ses fournisseurs. Et donc. Naturellement. Et bien. On va pouvoir récupérer. Les données. Chez les fournisseurs. Et ensuite. C'est à nous. De rassembler. Toutes les données. Des différents fournisseurs. Sur une base de données. Et de faire ce fameux tableau de bord. Le premier. Derrière. Dans les priorités d'action. Qu'on a vu dans le tableau de bord. On va identifier. Dans l'effet laisse. On a une mauvaise gestion. De nos data. Et dans les projets organisationnels. On va justement. Mettre en place un projet. Pour que demain. Ces données. On puisse les extraire. De notre ERP. Voilà. J'espère que j'ai répondu. À ta question. Ahmed. Ahmed. Sur. Télécharger le tableau de bord. Bien. Tu. Tu peux tout simplement. Tu peux tout simplement. Quand tu recevras. La présentation. Qui sera. En commentaire. Tu pourras la télécharger. Sans problème. Je repars. Dans. Dans la présentation. On a quasiment terminé. Donc. On aura tout le temps. De faire des questions. Donc. Vous avez. On sera. On revient un peu en arrière. On a défini. Les priorités d'action. Et donc. En fonction des six critères. On va dire. Par exemple. En première priorité d'action. Je vais. Optimiser. On est chez un transporteur. Je vais optimiser. Mes matériels roulants. Donc. Mes camions. Mes camions. Pour transporter la marchandise. Si on est chez un transporteur. Deuxième projet. Je vais travailler. Sur mes énergies. Troisième projet. Je vais travailler. Sur. Le matériel informatique. Quatrième projet. Sur mes prestins intellectuels. Etc. On va lancer une première vague de projets. D'accord. Et là. On va dérouler. Vous retrouvez le deuxième. Processus. On va dérouler ce processus. On va revenir dessus. Dans le détail. Qui va lui générer. De la triple performance. Économique. Sociale. Environnementale. Parfois. Plus de performance économique. Parfois. Plus de performance sociale. Parfois. Plus de performance. Environnementale. Ce qu'il faut savoir. Quand on est sur les premières vagues de projets. Quand on démarre. Une dynamique achat. Dans ce sens là. En général. Les premiers projets. Sont extrêmement. Générateurs. D'économies. De gains sociaux. De gains environnementaux. D'ailleurs. Tout au long de la fin de cette présentation. Je vais utiliser. Ce cas précis. Pour vous expliquer. Comment mettre en oeuvre. Ce processus. De manière très concrète. Et donc. Vous allez lancer. Sur une première vague. Qui va durer. Par exemple. Un an. Je vais travailler sur les camions. Je vais travailler sur mes énergies. Je vais travailler sur mes matériels. Et chaque projet. Va générer. Un peu. De performance économique. Sociale. Environnementale. Et à la fin. De chaque fin de vague. Vous allez avoir. Un cumul. De ces résultats. Qui va vous aider. A monter en maturité. Tout simplement. Et donc. A amener les résultats. A l'entreprise. Qui vont servir. Derrière. A améliorer. La rentabilité. La performance économique. Amener. Des leviers de communication. Etc. Etc. C'est ça. C'est amener du concret. C'est pas aller. Faire des stylos. En papier. Alors qu'avant. On les faisait en plastique quoi. Faut faire travailler. Sur le coeur de métier. Il faut intégrer. La RSE. Dans les processus. On va le voir. Voilà. Et deuxième vague. Pareil. On va générer. Puis au fur et à mesure. Des vagues. Et bien. On va créer un pécule. Je dirais. Un. 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 vraiment l'utiliser sur tous les cas. Le processus numéro 2, on revient sur la définition qu'on a vue tout à l'heure des processus transformés en ajoutant de la valeur. Je vais faire une rapide présentation, mais à la fin de ce live, vous allez avoir accès à la vidéo complète pour rentrer un peu plus dans le détail. Vous allez retrouver ici, vous allez vous lancer dans un projet, vous allez prendre votre tableau de bord et puis vous allez cliquer sur la famille camion, sur la famille matériel roulant en camion, par exemple, chez Transporter, et vous allez voir que, eh bien, il fait tel poids financier, il y a telle catégorie de véhicules, il y a tel impact CO2, il y a telle évolution des prix des camions, on travaille avec tel fournisseur, par exemple, on travaille historiquement avec MAN et IVECO, etc., etc. Ok ? Et donc, on va rentrer dans ça, on va faire une analyse interne, donc ça, c'est avec le tableau de bord en grande partie, puis on va regarder la place de l'achat dans la stratégie d'entreprise, vous vous rappelez les différents éléments, on va vraiment positionner cette famille d'achat en même terme. Ensuite, on va faire une analyse externe, donc là, on va analyser le marché des transporteurs, quelles sont les innovations, comment travaillent mes confrères, etc., etc. Ça va nous permettre de faire un état des lieux. Ça, c'est la partie la plus importante, parce que c'est là que vous allez enfin pouvoir, je dirais, présenter, c'est quelque chose qui peut durer, Sébastien, j'aurais pu t'inviter, je vois que t'es là, ça peut durer six mois, c'est une état très importante, mais c'est ce qui va vous permettre de bien démarrer. Et bien démarrer, c'est identifier, on va le voir juste après, les leviers commerciaux, techniques et RSE qui vont pouvoir être activés sur votre projet. C'est bien définir son besoin, tout simplement. Et donc, vous allez passer en mode projet, donc là, vous allez commencer à intégrer les parties prenantes officiellement, d'accord ? Et vous allez lancer le projet, puis là, vous allez construire l'appel d'offres, vous avez bien défini votre besoin, vous allez construire l'appel d'offres, vous allez faire des cahiers des charges, fonctionnels, techniques, techniques, qualités, vous allez définir des formulaires de remise d'offres, vous allez, alors je précise une chose, c'est ce, s'il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui sont là, qui sont du secteur public, en fait, ce tableau, enfin, cet entonnoir, ce processus de gestion de projet, il est aussi adapté au secteur public. En fait, là où aujourd'hui, sur le secteur privé, on a un peu moins de contraintes, on intègre tout simplement les contraintes des codes des marchés publics et on a un processus qui est un petit peu adapté, spécifiquement pour les marchés publics, puisqu'on a aujourd'hui, nous, des formations qui sont séparées entre achats publics et achats privés pour pouvoir justement bien coller au code des marchés publics. C'est un peu plus de boulot, au final, de travailler dans le public, c'est un petit peu plus complexe, mais finalement, la méthodologie est exactement la même. Vous allez lancer un appel d'offres, qu'on appelle marché dans les marchés publics, vous allez définir les phases de négociation qui, pour le coup, sont très cadrées dans les marchés publics, mais dans le privé, moi, ce que je conseille, c'est jamais de faire scénario. On peut toujours, on va le voir après, mais sélectionner le fournisseur le moins cher, on peut sélectionner, garder le fournisseur historique et, excusez-moi, tac, on peut garder le fournisseur historique et faire entrer un nouveau fournisseur. On peut seulement garder les fournisseurs historiques parce qu'en général, quand on met en place ce genre de projet, les fournisseurs historiques, ils font bouger leur offre à tous les niveaux. Ensuite, on prend une décision, on fait les sélections finales, on l'annonce au fournisseur, on organise la transition, les essais, fracturation, contrat, et là, on rentre dans une phase de gestion de contrat. Donc là, imaginons, vous avez consulté six fournisseurs, vous allez en avoir deux et avec ces deux fournisseurs, vous allez générer de la performance économique, sociale, environnementale. Avant d'aller sur ce sujet, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Avec plaisir, Emery. Slim, good to see you as well. Parfait. Parfait, Mokhtar. De vous construire une relation de partenariat avec nos fournisseurs. Tout à fait, Malek. C'est très, très important. Vous allez voir que dans l'exemple là que je vais vous montrer, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas être en conflit avec ses fournisseurs. Je ne sais pas d'où ça sort, ça, c'est parce qu'on dit aujourd'hui, l'acheteur n'est plus un tortionnaire de ses fournisseurs. D'ailleurs, je vois que René Paul, tu es là ? On a perdu René Paul ? Je n'entends plus, René Paul. Je te vois. Ah, je dois te remettre. Excuse-moi. Voilà, c'est bon. C'est ma faute. Tu as disparu et j'ai bien fait de revenir. du coup, du coup, du coup, j'en étais où ? J'en étais où ? Je vais enlever la bannière. Tac. On va la mettre comme ça. Une seconde. Celui-là, mieux. Petite seconde. Hop. Tac. Voilà. je ne sais plus ce que je disais. Donc, on va continuer d'avancer. Non, mais je t'en prie, je t'en prie, c'est pas grave. On va voir les commentaires. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Bernard, il nous entendra tout à l'heure, du coup, parce qu'il est arrivé un petit peu. Ah, mais c'est Bernard que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Bonsoir Bernard. Donc, voilà. Bref, la gestion de projet aujourd'hui, ça va vous amener à finalement identifier tous les leviers que vous allez pouvoir activer pour aller transformer en ajoutant de la valeur, tout simplement. C'est à ça que sert fondamentalement un processus si on regarde la définition. Je vais prendre l'exemple des camions. Donc là, le processus va nous permettre d'identifier les leviers en vision TCO. Si vous achetez des camions, vous allez peut-être vous intéresser à la consommation de ces camions. Il faut savoir que, alors je n'ai plus les chiffres exacts là en tête sur ce projet, mais la consommation de carburant sur la durée de vie d'un véhicule qui était de 4 ans, c'était 70 à 80% du coût total. Il faut l'avoir en tête. Donc, optimiser, prendre un camion pas cher, pas cher, en oubliant ça, c'est passer complètement à côté de son sujet. Donc, c'est très important de l'avoir en tête. Donc, ici, on va, à l'issue du projet, Mélanie, qui était en classe avec moi l'année dernière, a fait ce projet-là, justement, c'est un de nos cas pratiques qu'on fait passer. Elle le connaît bien, du coup. On va identifier les leviers commerciaux. Donc là, élargir le panel fournisseur au travers d'un appel d'offres. On retrouve l'appel d'offres. La mise en concurrence est quand même, je dirais, quelque chose qui revient systématiquement. Mettre en place des accords-cadres d'Asiodo pluriannuels, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, ça va être un levier pour optimiser les coûts. Au niveau de l'entretien, on va intégrer l'entretien avec des contrats full service. C'est assez typique les entreprises qui achètent, par exemple, des machines de production. Elles vont négocier le prix à fond, etc. Évidemment, le fournisseur dit oui, on va baisser le prix, on va baisser le prix. Puis derrière, sur la maintenance, on y va. Et en fait, finalement, la maintenance sur la vie d'une ligne de fabrication par rapport au prix d'achat, c'est ridicule. C'est la même chose la consommation. Si vous achetez un camion qui consomme à mort et qui n'est pas cher parce que c'est un vieux véhicule, que vous n'avez pas intégré les options pour ne l'avoir pas cher, derrière, vous allez y perdre en consommation. La révision TCO est absolument nécessaire. Aujourd'hui, ce n'est pas un débat. C'est obligatoire pour bien faire son travail. Donc, les leviers commerciaux, on va avoir rappel d'offre. Ici, on a identifié les contrats sur plusieurs années. Intégrer, on va appeler ça la maintenance. Ici, gérer la vitesse, gérer les ralentis des véhicules. Par exemple, si les véhicules n'avaient pas d'option stop and start sur leur véhicule qui éteint le moteur quand le véhicule est à l'arrêt, il va consommer au ralenti. Donc, ça, c'est les axes véhicules. On va avoir digitaliser, suivre les données d'entretien, c'est-à-dire entretenir les camions au bon moment, suivre les températures moteurs, géolocaliser les véhicules pour optimiser les tournées, etc. Ça, c'est hyper intéressant parce que j'ai vu d'ailleurs justement sur ce dossier et d'autres, il n'y avait pas de suivi des véhicules et de l'entretien. C'était un petit peu quand ils passaient à l'atelier. Et du coup, là, on faisait la vidange. Et bien, résultat, il y avait des casse moteur. Des casse moteur plusieurs fois par an. Une casse moteur, c'est 30 000 euros sur un poids bourrin. 30, et je suis gentil. Donc du coup, le coût est extrêmement important. Donc le viet technique, là, on est dans le viet technique, identifier un partenaire de financement. Alors, ce qui est intéressant quand on réduit l'impact CO2, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Là, je vous invite à vous rapprocher de l'objectif CO2. Je ne sais plus qui demandait tout à l'heure quels étaient les référentiels pour mesurer l'impact CO2. Ben, voilà. Voilà, optimiser les puissances. On va avoir adapté les tonnages des camions. Ça, qui sont capables de porter 10 tonnes de marchandises et en moyenne, vous portez 2,5 tonnes et vous avez toujours de l'espace de libre dans le camion. Vous n'avez aucun intérêt à garder des camions de 19 tonnes. Et là, par contre, de passer d'un camion qui fait 19 tonnes à un camion qui fait par exemple 12 tonnes, ben là, vous avez un gain de consommation qui est énorme. Sans parler des frais d'entretien, des frais de consommation, de tout y va. Même le confort du chauffeur qui, par exemple, fait des livraisons en ville, il va y avoir un plus petit camion. Ça va être moins dangereux, etc., etc. Vous gagnez à tous les niveaux. On va, par exemple, optimiser les tailles et les véhicules par rapport au marché de l'occasion. Ce qui est intéressant, c'est bien d'acheter un véhicule pas cher. Un véhicule, au bout de 4-5 ans, il a une deuxième vie. Il va être revendu dans différents pays ou même gardé en France ou ça dépend dans quel marché vous êtes. Eh bien, vous avez intérêt à identifier à combien vous allez le revendre. et il y a des études pour ça. On en parlait tout à l'heure, il y a plein de sources là-dessus. Vous avez des études en fonction des marques, en fonction des kilométrages, en fonction des options, en fonction des puissances aussi. C'est assez intéressant. Et vous allez définir le bon véhicule pour le marché de l'occasion et vous allez le vendre au bon kilométrage pour limiter l'impact entre quand vous achetez et quand vous vendez. Comme ça, la valeur d'achat entre guillemets et achat-revente va être la plus réduite possible. Parfois, il vaut mieux acheter un camion de super marque comme un Scania plutôt qu'un camion de marque un peu moins je dirais coté. Je ne vais pas citer des marques mais voilà. Et du coup, à part Scania, parce que Scania c'est quand même des références des Mercedes, etc. Et bien, un Scania, ça se vend très bien d'occasion. Et finalement, il vaut plus cher à l'achat mais à la revente, vous allez moins perdre. Et au final, ce qu'on a mesuré, c'est qu'entre un Scania et des marques je dirais plus généralistes, on avait un gain important. Finalement, le camion nous coûtait moins cher. On peut optimiser les cycles de renouvellement des véhicules, on peut optimiser les modalités de financement, on peut manager l'éco-conduite, ça c'est un levier énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, chez ce client-là, on a eu un gain de l'ordre de 2,5 litres grâce à l'éco-conduite. Et ça, ça se fait avec des tableaux de bord qui sont connectés au camion, il y a de la télématique et avec des tableaux de bord on va pouvoir mesurer la bonne conduite des chauffeurs. Il y a un côté sécuritaire, il y a un côté engageant pour les chauffeurs, etc. C'est très positif. Et ensuite, les carburants alternatifs, électricité, GNV, GNL, voilà, toutes ces choses-là. Ça c'est le levier technique et ensuite on va avoir les leviers RSE, mesure de la baisse de l'impact CO2, mesure de la baisse de l'accidentologie. Je vais vous donner un exemple précis. Chez un transporteur avec qui on a travaillé il y a quelques années, vous pouvez taper sur Internet c'est Express Marais, ce client-là. Avec Express Marais, on a travaillé avec Continental sur la mise en place de pneus basse consommation avec une nouvelle technologie dedans, technologie de maîtrise de la pression des pneumatiques en temps réel et des pneus basse consommation. On a fait des gains de consommation importants mais surtout, on a baissé l'accidentologie de près de 80%. Donc, il y a eu 80% d'éclatement de pneus en moins par an sur autoroute. Je ne sais pas si vous imaginez mais sur autoroute, vous éclatez un pneu, c'est dangereux pour tout le monde et ça peut être risqué. Voilà. Donc, voilà, et puis réduction des retards liés aux défaillances par exemple des pneumatiques. Et ce qu'il faut retenir sur ce slide qui est peut-être le plus important ici, c'est que quand on optimise une situation achat et le processus nous permet de le faire, on ne va pas dire « Ah, ben là, on va faire un appel d'offre. Ah, ben là, j'ai vu une innovation, je vais l'intégrer. » Non. On va identifier tous les leviers et on va les cumuler. On cumule les leviers. On va faire un appel d'offres, on va faire des contrats plus réannuels, on va intégrer l'entretien, on va maîtriser la gestion des ralentis, on va alléger certaines catégories de camions, on va optimiser les puissances, on va étudier les carburants alternatifs, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des gains très importants. Tout simplement, ce n'est pas de la magie. C'est qu'on va identifier tous les leviers et qu'on va les activer les uns après les autres. Et là, au début du projet, on peut déjà identifier, par exemple, avec l'objectif CO2, vous savez sur certains des leviers combien ça va vous faire gagner. Vous le savez déjà. Et donc là, vous allez dire « Je vais faire tant de pourcents d'économie ou XK euros par an, je vais baisser de temps mon impact CO2 et je vais améliorer de temps mes accidents par an ou mon impact social. » Voilà. Sans parler de la qualité de service. Ça, c'est super important. Je propose, on est un petit peu juste, mais bon, on prête les questions au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des questions ? Tout à fait, Tidiane. Tout à fait. Il faut faire attention. Le strict, on peut être très carré. On peut être très carré dans ses relations avec ses fournisseurs. Strict, ça dépend dans quel sens on l'entend. Peut-être qu'il faut qu'il nous ait dans quel sens. Ouais, exactement. L'option LDD, alors Bernard, il rentre dans le détail. Bon, là, il faut les comparer. LDD, Crédit, c'est Crédit Buy. Il y a plusieurs solutions. Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Bonsoir, le graphe n'est pas lisible, s'il vous plaît. Désolé, Russe. S'il n'est pas lisible, de toute façon, sur la... Ah oui, le détail, vous l'aurez sur la présentation. Vous l'aurez sur la présentation, je dirais, qu'on va vous remettre derrière, vous l'aurez en clair. Hello, je suis en retard. Bravo, bravo Abba. Bravo. Je suis prêt à le voir, on lui plaît. Comment télécharger la tempête pour les tableaux de bord ? Je disais, Ahmed, il sera dans la présentation. Allez, je finis. On est bientôt terminé. On va arriver au résultat, la partie sympa. Une fois que vous avez défini votre besoin, vous allez faire votre appel d'offres. C'est très important, transformer en ajoutant de la valeur grâce à l'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est un levier qui va servir à intégrer tous les leviers que vous avez identifiés, redéfinir votre besoin. Voilà. Redéfinir son besoin, c'est identifier les leviers qu'on va activer pour passer d'une situation A à une situation B. C'est la base d'un processus. Et donc là, vous avez des exemples de documents que vous pouvez utiliser dans le cadre d'un appel d'offres au camion. Si on continue, on a mené l'appel d'offres et donc là, on va mesurer les résultats potentiels. Donc là, par exemple, j'ai mis des exemples de graphes où on compare des prix de camions. Alors, ne regardez pas les prix, ce n'est pas les vrais. On les a modifiés, évidemment, pour l'étude. Mais voilà, vous avez des phases de négociation et à chaque phase, vous allez optimiser la situation, réajuster vos offres et à la fin, vous allez avoir une vision TCO. Vous voyez, coût kilométrique. Alors, je ne vous ai pas mis de détail, mais vous avez vraiment un coût kilométrique du camion qui intègre le coût d'achat, le coût de revente, l'entretien, le carburant, etc. Il va vous permettre de faire un comparatif très précis entre, par exemple, ici, Scania, Mercedes et Renault. Et vous allez avoir la vision, le coût total sur la durée d'amortissement qui était de 5 ans, je crois, ou 4 ans. Et là, vous allez avoir le coût total du camion sur la période. Et c'est sur ces bases-là que vous allez pouvoir comparer économiquement. Et là, on se rend compte qu'entre la situation actuelle et la nouvelle situation, sur cette catégorie de véhicules, on va gagner 31 000 euros par camion. Si on prend celui-là, on va gagner 16 000 euros. Si on passe chez Renault, regardez, chez Renault, on peut gagner 43 000 euros par camion. Ça permet de manière très simple de synthétiser un projet. Et ça, il n'y a que le processus qui vous permet de le faire. Parce que si vous n'avez pas respecté les règles, entre guillemets, ce processus-là, vous n'allez pas mesurer, avoir la vision TCO, calculer l'achat-revente, essayer d'estimer les consommations de carburant des camions, intégrer l'entretien. Et vous n'allez pas l'intégrer dans votre appel d'offres, dans votre remise de prix, et vous n'allez pas derrière pouvoir le mesurer. Finalement, le processus va vous permettre de faire tout ça de manière très simple. Et finalement, de gagner du temps en vous évitant de prendre des raccourcis. Ce que je me rends compte moi souvent quand je suis dans une gestion de projet, même si finalement ces processus-là, je dirais, c'est le fruit d'une cinquantaine de missions de mon côté et au moins autant du côté des membres de SWOT, ça nous arrive parfois de vouloir prendre des raccourcis. On revient sur nos propres processus qu'on a créés pour éviter de sauter des étapes. Parce que quand on a l'habitude, on veut aller vite, on passe, on saute des étapes. C'est très classique. Et là, vous avez les résultats du projet final. On va étudier les différents scénarios sur les familles tracteurs, les familles porteurs. 80% de Scania, 20% de Renault, 10% de Scania sur les porteurs, 90% de Renault. Et différents scénarios avec peu d'économie et... Bon, j'ai pu les chiffres en tête. Oui, c'est ça. On a pas mal de changements et on fait pas mal d'économies. 14%, on est sur 825 000 euros quand même. Pas mal. Intermédiaire, donc là, on va changer un petit peu moins les choses. Vous voyez, changement plus, plus, on va faire un petit peu moins de gains. Et là, sécurité, changement, donc là, on change rien. Et là, on fait un peu moins de gains. Ce qu'on se remarque ici, alors des fois, l'écart est beaucoup plus important, mais ici, on a assez peu d'écart entre le scénario économie plus et changement et le scénario où on change rien. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que si on a deux fournisseurs, eh bien, on va avoir moins de risques. Voilà. Il faut savoir qu'historiquement, ce client avait qu'un seul fournisseur de camions. Donc, si d'une année sur l'autre, les camions man voulaient passer une hausse de 20%, ils allaient vite acheter des camions ailleurs et s'auraient mis, je dirais, le bordel. Eh bien là, justement, en ayant deux fournisseurs, si demain, Scania décide de faire une hausse qui n'est pas, je dirais, en phase avec les cours des matériels, d'ailleurs, je précise, quand on parle sur des contrats pluriannuels, il y a des cours pour réévaluer les coûts du matériel d'une année sur l'autre, eh bien, vous pouvez dire, très bien, cette année, je vais acheter chez Renault. Et ça ne va pas vous mettre la zizanie parce que vous connaissez les camions Renault. une note finale sur des critères pas seulement financiers mais aussi, on les a vus, ils sont multiples et variés. Les résultats de ce projet, on passe, donc, c'est un autre que j'ai pris mais c'est la même chose, on passe de 10,5 millions d'euros de budget annuel qui inclut la consommation, les achats, la revente, etc. C'est un coût lissé sur une vie complète d'un véhicule. Eh bien, en optimisant l'achat-revente, on a gagné 9%. En consommation, on a gagné 19%. On a baissé de 80% les dépannages sur Autoroute grâce à ce travail sur les pneumatiques, entre autres, on l'a fait aussi sur plein d'autres sujets. L'entretien, on a gagné 5%. Impact CO2, on l'a réduit de 18%. C'est énorme. Et le coût total TCO, on l'a baissé de 12%. Au final, on passe de 10,5 millions d'euros à 8,7 millions d'euros, 2,3 millions d'euros d'économie, soit 12% de gains. Et là, vous retrouvez les leviers dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont été activés pour réussir à arriver de cette situation à la situation B, c'est-à-dire la mise en œuvre du processus qui permet d'atteindre une situation optimale à long terme. Et là, une fois que vous avez mis en place ce projet-là, vous vous réattaquerez au sujet des matériels camions, vous vous rappelez des cycles, peut-être d'ici 3 ans. Mais en attendant, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé avec des beaux processus. Et en plus, ce qui est bien là-dedans, c'est que vous avez, je dirais, une action qui a un impact positif sur le monde, sur les chauffeurs et sur l'entreprise. Là, vous aurez, à la fin, quand on vous communiquera la présentation, vous aurez accès au guide Cap sur les achats qui fait 50 pages dans lequel il y a plein de ressources sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour mettre en place ces choses-là dans votre entreprise. Guillaume, il y a Tidiane qui revient avec ce qu'on peut expliquer. Oui. Donnez plus de détails sur sa question. Il dit strict dans le sens sur le prix, la qualité, le produit, le délai de livraison. Surtout, il fait savoir au fournisseur qu'il n'est pas le seul. Sa méthode est-elle vraiment la bonne ? Bien, écoute, Tidiane, c'est déjà bien. faire savoir un fournisseur qu'il n'est pas seul, c'est la base. La question, c'est est-ce que c'est vrai ? Faire très attention à ça. J'ai tendance à, parce que là, on parle beaucoup de négociations, de choses comme ça. Si vous vous renseignez un peu, en fait, sur ce qu'on fait chez SWOT, en fait, on a supprimé les négociations à 90%. Je vous explique. Les négociations de fin d'année. Dans le cadre de l'appel d'offres, on a fait des phases de négociations. Une fois que c'est fait, donc une fois qu'on a fait l'entonnoir, je reviens dessus très rapidement, qu'on comprenne bien. Ici, une fois qu'on a tiré l'entonnoir, vous souvenez des résultats, et il y a d'autres projets qui vont amener plus de résultats, eh bien, on ne va pas retravailler le projet. On va faire des contrats sur trois ans, vous vous rappelez, c'est un levier, avec des formules de révision de prix. D'une année sur l'autre, le prix va réapparaître tout seul, selon les indicateurs qu'on aura définis dans les contrats. Donc déjà, s'il est dans le cadre d'un appel d'offres, il sait déjà qu'il n'est pas tout seul, parce que c'est la base d'un appel d'offres. Et de base, la méthodologie de l'entonnoir que vous avez là, elle va le conditionner positivement, attention, parce qu'on va le challenger sur ses consommations, ses innovations, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, etc. Je prenais l'exemple des pneumatiques avec Continental, ce qui a fait qu'ils ont gagné, ce n'est pas uniquement le prix, ce qui a fait qu'ils ont gagné, c'est les innovations, etc. Et finalement, comme ils étaient meilleurs sur la consommation qu'ils allaient apporter, la baisse de consommation qu'ils allaient apporter, ils ont été plus économiques finalement que d'autres constructeurs comme Bridgestone ou d'autres Michelin, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que finalement, en dehors de cet appel d'offres que vous faites tous les trois ans, entre les deux, vous ne devriez pas avoir à négocier. Et là, on prend de la hauteur. Si on prend ce que tu dis, Tidiane, si on va sur la pyramide d'achat, ce que tu décris là, finalement, ça me sous-entendrait que tu es en niveau 2 de maturité. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est vrai ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu gères les approvisionnements et tu négocies avec tes fournisseurs, tu les mets en concurrence un petit peu, mais surtout, tu négocies. La méthode n'est pas mauvaise, c'est juste que tu peux faire mieux. C'est juste que tu peux faire mieux. Alors, je sais que comme on est en live, il y en a qu'on démarrait plus tard. Minimiser le risque avec un fournisseur unique. Ah ! Alors, Boris, il y a une technique secrète d'acheteur pour faire ça. C'est d'avoir deux fournisseurs. Quand on veut limiter le risque et qu'on ne peut pas avoir de fournisseurs, ce qui arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les stocks. Ce qu'on fait, c'est que souvent, on augmente les stocks. Clairement, c'est la meilleure technique. C'est-à-dire que le temps de recevoir la commande suivante, comment expliquer ça ? On a suffisamment de stocks systématiquement quand on repasse une commande pour qu'au cas où le fournisseur nous lâche, on puisse continuer d'éviter la rupture. Je donne un exemple très précis là-dessus. En 2011, il y a l'ensemble des usines PSA qui a été arrêté. L'ensemble des usines PSA. à cause d'un boulon. Un boulon. Un petit boulon de support moteur qui valait sans doute dans les priorités. Vous vous souvenez les priorités dans la stratégie ? On a identifié le risque. Sans doute, l'acheteur n'avait pas identifié le risque. Il n'y avait qu'un fournisseur. Rupture de stock, le fournisseur incapable de fournir. PSA, je ne sais plus combien il y avait d'usines arrêtées, c'était monstrueux. Donc, faire très attention et quand on n'a pas le choix d'avoir plusieurs fournisseurs, on augmente le stock et quand on commande, on a suffisamment de stock pour que s'il nous lâche, on peut faire marche arrière tout simplement. Enfin, trouver un nouveau fournisseur pour être plus précis. On met les stocks de consignation. Merci Céline. Tout à fait. C'est ça, le stock de sécurité et de consignation. C'est important de définir un cadre. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que du coup, est-ce que vous avez bien saisi maintenant pourquoi les processus finalement peuvent vous faire gagner du temps et surtout améliorer votre performance ? C'était le sujet de ce live. Effectivement, là, vous avez compris qu'on va gagner en performance parce qu'on va pouvoir activer tous les leviers, parce qu'on va travailler dans un premier temps sur les sujets qui comptent et ensuite, on va activer tous les leviers pour optimiser durablement la situation et en plus, si on y intègre à ça dans les processus de la RSE, eh bien, on va pouvoir aller avoir, je dirais, amener, avoir une carrière à impact, je dirais, une vraie carrière à impact. 20h06, écoutez, merci, évitez la rupture, tout à fait, tout à fait, tout à fait, Kéline. Merci à tous. Je te propose de clôturer, René, si tu as ton micro allumé, c'est bon ? Oui, oui, merci, merci Guillaume, merci à tous. Juste un petit commentaire, est-ce que je me trompe, Guillaume, si je dis qu'au regard de tout ce qu'on a entendu, on peut dire que les deux processus, on a un processus stratégique, peut-être tactique, ne pas faire confusion avec la stratégie globale, et puis un processus opérationnel, stratégique, qui met en place le cadre dans lequel le processus second opérationnel va fonctionner. Est-ce que je me trompe ? Non, tu ne te trompes pas du tout, tu as tout à fait raison, il y a un processus, je dirais, de définition d'une stratégie, d'un plan précis qu'on va mettre en place, parce que, voilà, qui ne sait pas où il va se retrouve ailleurs, il faut déjà savoir où on veut aller et comment, et ensuite, comment on va transformer, passer d'un point A à un point B en transformant une situation et en générant de la valeur derrière, donc, je suis tout à fait en phase avec ce que tu viens de dire. Donc, on retient, il y a deux processus achats et il y a une démarche Lean Management aux achats. Quand on s'attaque à un sujet, eh bien, on va le pérenniser dans le temps. On ne va pas s'attaquer à un sujet, juste faire un appel d'offres, juste négocier, juste, ah, j'ai trouvé une innovation, allez, je vais la prendre, c'est ce que tout le monde fait, enfin, beaucoup font. Eh bien, non, on fait une analyse de marché, on définit les leviers, on active les leviers dans le cadre d'un appel d'offres et on ne revient pas sur le sujet avant plusieurs années, ce qui nous permet, entre temps, si je reviens sur le slide qui correspond à ça, qui est quand même, je dirais, le plus important, avec le temps, on diffuse des vagues, on montre les projets, avec le temps, on va pouvoir, justement, éventuellement, revenir sur le sujet trois ans plus tard, voilà, par exemple, c'est souvent des sites de trois ans avec des contrats sur trois ans et comme ça, on reste dans une démarche, voilà, et puis s'il y a une innovation qui nous tombe sur le coin de la figure d'une année sur l'autre, par exemple, par exemple, vous avez mené un projet sur les camions et puis là, vous avez, je ne sais pas, Tesla qui, deux ans après seulement, lance des camions full électrique, etc., je n'en sais rien, une rupture technologique énorme, là, dans votre stratégie, vous allez reprioriser sur redéfinir le projet, voilà, tout simplement. Merci à tous, c'était top. pour nous voir plus tard l'enregistrement de ce webinaire. Oui, oui, Kevin, tu pourras y accéder sans problème puisque c'est un live, du coup, il va être continuellement disponible et puis maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on les enregistre, on les met sur la page YouTube, comme ça, tu pourras les consulter quand tu veux. Merci à tous. C'est quoi ça, vous trouvez ? Nous avons vécu cela avec les produits 3M. Ça dépend du marché, Céline, ça dépend du marché. Effectivement, quand tu es dans l'urgence, c'est que tu n'avais qu'un seul fournisseur. Possible. Merci à tous, à très bientôt, bonne soirée, merci de nous avoir accordé du temps si tard, en tout cas en France parce que toi, René Paul, il est quelle heure chez toi ? Il est 19h10 bientôt. 19h10. Merci, et on se retrouve très bientôt pour de prochains lives. À très bientôt, merci à tous. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada,